Jean-Philippe, bonjour. Vous êtes le papa de Super Victor. Parlez-nous de lui. Alors, Super Victor, c'est un travail conjoint avec l'agence The Brand qui a fait appel à nous pour la modélisation et l'animation de ce petit personnage. Mais on n'en est pas arrivé là tout de suite. On n'en est pas arrivé là tout de suite puisqu'on a dû d'abord imaginer tout un tas d'autres pistes graphiques qui nous ont permis d'arriver à Super Victor. Alors, ces pistes-là, il y en a une qui est assez intéressante à voir, c'était de créer une team de personnages avec trois personnages différents et en même temps complémentaires. Le premier, c'est Juro qui est en fait une sorte de petit renard et qui est en fait le rusé de l'équipe qui permet à l'équipe de pouvoir de pouvoir se balader sur le terrain. On a ici Zitoche qui, lui, est plutôt le coq qui, en plus de représenter la France, a une capacité de voler et peut survoler le jeu. Et le dernier, c'est Chloris qui, lui, est un poulpe. Quand je dis évidemment, c'est que pour un gardien de but, avoir plusieurs mains, c'est intéressant. Et le nom Chloris n'est pas innocent. Mais là, on est en pleine bande dessinée, là, en fait. On est en pleine bande dessinée, c'est un peu notre savoir-faire qui est vraiment utilisé pour créer toutes ces mascottes puisqu'on crée à la fois des personnages, on crée des décors. Et le but, c'est d'abord de dessiner tout ça avant de faire valider des personnages qui seront utilisés dans nos modélisations 3D et ensuite dans nos animations. Pourquoi avoir finalement préféré Super Victor, le petit personnage ? Racontez-nous. Super Victor, un petit côté attachant. C'est un garçon, il peut courir, on peut facilement s'identifier à lui. Montrez-nous un petit peu comment vous avez travaillé alors. Alors, on travaille la conception, déjà la modélisation, donc on crée le volume et ensuite, on va lui attacher tout un tas de paramètres qui vont nous permettre de pouvoir bouger ses yeux, ouvrir sa bouche, bouger sa mèche de cheveux, bouger ses mains de manière à l'articuler exactement comme on veut. Ce pourrait être un personnage de série animée ? Ce pourrait être un personnage de série animée, ce que Big Company fait en ce moment pour d'autres clients. Du coup, ce personnage-là, la première animation qui a été créée, c'est pour un Vine, pour ceux qui connaissent, lors du reveal, lors de la révélation, on va dire, du personnage Super Victor, où Super Victor se retournait vers nous et nous faisait un petit coucou. Finalement, c'est vous qui lui avez donné vie et qui lui avait donné quelque part une âme ? Voilà, alors on est toute une équipe à lui avoir donné vie. On est une petite dizaine de personnes à avoir travaillé dessus chez Big Company, plus notre agence, l'agence C-Brand qui nous a fait confiance. C'est vraiment un travail d'équipe et c'est une fierté pour nous d'avoir travaillé sur ce projet-là pour à la fois parler de l'euro et en même temps avoir une belle représentation de la France.